bonjour à toi chers spectateurs monsieur aznavour de medhi idyre et grand corps malade sur le papier j'avoue que je suis pas un grand fan de charles aznavour donc j'attendais pas plus le film que ça après j'ai trouvé tous les choix qui entouraient le film assez surprenant que ce soit le choix de tahar rahim pour camper charles aznavour que ce soit le choix en tant que réalisateur de medhi idyre et de grand corps malade je me suis dit s'il ya ces mecs là qui décide d'adapter l'histoire de ce chanteur bah peut-être que ça vaut le coup donc du coup j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple charles aznavour a marqué le temps a su dépasser le stade du simple chanteur pour devenir une légende mais au tout début cela n'a pas été simple pour le jeune arménien dans un paris qui a connu de nombreuses et tourmentées époques c'est le film le plus classique du monde dans le sens le plus noble du terme il n'y a pas de vraie prise de risque en fait dans monsieur aznavour c'est un film qui sonne comme je dirais assez simple mais dans cette simplicité on sent que les deux metteurs en scène ont voulu mettre à la fois beaucoup de passion pour le parcours de ce héros et surtout ont voulu faire un biopic tout ce qui est plus classique c'est à dire que je pense foncièrement que sur leur table de chevet tous les deux il y avait le film ray de taylor hackford parce que on est sur le même type de forme le même type de structure la même manière d'aborder le personnage de le confronter à une certaine réalité tout en cherchant également à le questionner et un peu à le fantasmer il y a cette idée très hollywoodienne du début des années 2000 et de la fin des années 90 qui parcourt tout le long métrage et qui fait que si le film n'est pas brillant il est pleinement maîtrisé par les deux cinéastes qui savent exactement dans quelle direction emmener le tempo pour faire en sorte de nous passionner pour le parcours de chez aznavour mais également pour raconter une histoire de la façon la plus linéaire possible sans trop sortir des gonds ce qui fait qu'on a un film qu'on apprécie du quel on ressort en se disant j'ai beaucoup aimé cette aventure où il ya eu du rythme où ça a été punchy mais où il n'y a pas forcément grand chose de si surprenant que ça dans ce genre là ce qui fait que on apprécie le film mais on n'est pas étonné par ce qu'on découvre on se dit qu'on a vu un parcours d'hommes assez classique et dans le genre ça fait le taf il n'est jamais simple de parler d'une figure qui a traversé le temps et de lui donner une forme et une intensité cinématographique qui soit à la hauteur de l'héritage que cet homme ou femme a laissé au fur et à mesure de sa carrière et de son avancée dans une histoire souvent fascinante et semé d'embûches Mehdi Idir et grand corps malade nous offre une oeuvre classique un classicisme que l'on voit finalement peu dans ce genre en france mais qui ressort ici comme un moyen de ne pas se perdre dans le traitement d'un homme imposant et fascinant qui aurait pu laisser les deux auteurs complètement perdu face à un parcours de vie atypique mais qui sonne surtout ici comme un bon moyen de raconter une belle histoire de façon simple et directe en termes d'écriture donc Mehdi Idir et grand corps malade se sont chargés de construire le parcours de ce personnage alors honnêtement on va pas se mentir c'est là en fait que le film tire son côté très classique et très simple c'est à dire que dans la base dramatique de ce récit on est sur quelque chose de très sobre il n'y a pas beaucoup de flashback il n'y a quasiment rien même d'ailleurs il y a un flash forward qui sert à introduire un petit peu le film et le personnage il ya une structure dramatique qui est très bien délimité dans sa base par des chapitres mais alors c'est très convenu dans le genre c'est à dire qu'il n'y a pas de surprise on est sur un parcours dramatique qui va de façon droite directe et sommaire vers son objectif principal on a à aucun moment la sensation que le scénario ne cherche à prendre quelques libertés ou à structurer le récit de façon un petit peu surprenante on a rarement des moments où on se dit je n'ai pas vu venir ce retournement de personnage ou cette évolution de protagoniste il y a même des scènes qui font très clichés et très classique en fait de manière synthétique ça m'a beaucoup rappelé le travail qu'il y avait eu sur clo clo de la part de franlian et mirio syrie c'est à dire qu'il n'y avait rien qui sortait des gonds mais ça faisait le taf après j'avais été plus surpris par le parcours de clo clo parce qu'il y avait cette dimension dramatique était beaucoup plus dense et beaucoup plus forte et au delà de ça j'avais été plus accroché par l'histoire de claude françois or ici charles navour vu que j'ai moins d'attaches c'est pas forcément un personnage qui va me me titiller absolument de découvrir et de savoir tous les travers de son histoire mais après je dois reconnaître que idyre et grand corps malade ont su structurer leurs films de manière assez cohérente même si c'est classique pour faire en sorte qu'on ait envie de suivre le parcours d'aznavour et ça c'est peut-être le plus important finalement dans une structure assez convenue de biopic idyre et grand corps malade font de cette aventure donc une base solide même si elle est simple pour traiter d'un homme qui n'a pas forcément eu un parcours créatif et populaire si facile que cela donnant à leur lieu à l'aventure d'un personnage cherchant à rencontrer le succès sans forcément pleinement le comprendre ou savoir comment le provoquer les deux scénaristes développe alors ce héros comme un homme talentueux et pragmatique perdu dans un univers créatif dont lui-même semble ne jamais pleinement comprendre la base capable d'écrire comme si cela lui était évident sans forcément avoir eu l'idée de le faire avant ou cherchant à avancer sans toujours remettre en question sa façon de faire ou d'être en termes de mise en scène bah c'est la partie en fait la plus intéressante de ce film c'est à dire que je dirais pas non plus que c'est super étonnant qu'il ya des moments où on se dit waouh c'est renversant de maîtrise c'est absolument époustouflant mais c'est ce que j'appellerais un film fait par des techniciens passionnés dans le sens où j'ai vraiment eu la sensation à de très nombreuses reprises que j'étais face à un long métrage qui avait envie de m'embarquer dans un périple visuel et esthétique qui soit juste à la hauteur de mes attentes mais qui par contre en termes de mouvements de caméra en termes de propositions et d'intensité filmique me prennent vraiment à bras le corps il ya deux filles il ya deux plans dans le film qui m'ont réellement fait penser ça le premier plan c'est un immense traveling circulaire qui va montrer l'évolution du personnage d'aznavour dans un petit fragment au travers d'une chanson c'est super bien fait c'est un très joli montage musical et ça fonctionne extrêmement bien et l'autre plan où je me suis dit ça c'est une scène dans un théâtre où aznavour va chanter et cette scène elle est toute simple mais elle est tournée en plan séquence et la radicalité de ce plan séquence m'a fait prendre conscience que medi idyre et grand corps malade avait envie de proposer un film qui soit réellement impressionnant et immersif et il ya un autre plan que je peux vous citer comme ça c'est la libération de paris ce plan là il est très juste il est très bien fait il rend parfaitement hommage à tout le travail de minutie qui a été fait autour des décors autour des costumes autour de l'ambiance qui du coup plonge au spectateur réellement dans cette période là et c'est tout ça qu'on ressent tout du long du film des deux cinéastes c'est cette impression qu'ils ont voulu à la fois nous embarquer dans une oeuvre ultra immersive et ultra technique et en même temps nous proposer un moment de cinéma où on se dit qu'il ya des plans qu'on va retenir parce qu'on va se dire waouh ce plan là il m'a transmis un petit frisson il m'a transmis quelque chose je me suis laissé embarquer par ce petit fragment qui peut sembler anecdotique mais qui dégage une réelle intensité visuelle les deux cinéastes veulent faire de cette oeuvre une performance à la hauteur de l'évolution du personnage qui était aznavour ne donnant pas forcément lieu à un film esthétique ou graphique mais plutôt comme je l'évoquais avant à une véritable performance technique où le cinéma se mue en fonction de l'humeur de son héros il est indéniable que le parcours de vie d'aznavour est parfaitement mis en perspective par idyre et grand corps malade qui ne cherche jamais à trop l'iconiser mais plus à mettre en perspective ses actions et son évolution comme un bon moyen de jouer avec nos spectateurs sur la fascination qu'a pu générer cet homme lorsque le succès a su rencontrer son chemin en termes de casting je trouve que les performances sont vraiment saisissantes elles sont pas bouleversantes mais elles sont vraiment saisissantes bastien bouillon par exemple dans le rôle de pierre roche très très bon d'une grande sobriété d'une très belle élégance marie julie baub dans le rôle d'édit piaf est pour moi un vrai coup de coeur dans les rôles secondaires je la trouve fantastique assez accaparé cette femme qui a un caractère quand même bien trempé elle a réussi à la rendre charismatique et juste attachante comme il faut on peut citer également camille moutava kill dans le rôle de la soeur de charles aznavour qui est vraiment très très bonne on peut citer ovnatan avdekian on peut citer luke anthony on peut citer et la pellegrini on peut citer victor mettelet lionel cecilio on peut citer julia avec isan benjamin cléry pétra silander enfin voilà je pourrais vous citer plein d'acteurs la grande majorité fonctionne bien mais le film vaut surtout pour lui il est charles aznavour il a réussi à s'emparer du personnage à totalement le dominer à l'emmener dans la meilleure direction possible c'est vraiment une fantastique performance possédé je pense qu'on peut le dire et qui à mon avis va rester comme l'une des plus belles performances du cinéma français de l'année 2024 je pense ta rahim est tout simplement fou et impérial du début à la fin l'acteur parvenant à totalement s'emparer de charles aznavour pour en faire un héros de cinéma charismatique imposant passionnant et fascinant ou du compte monsieur aznavour est la parfaite représentation d'un biopic qui ne cherche pas être audacieux mais qui cherche à être maîtrisé et bien fait c'est un film qui ne prend absolument aucun risque dans sa structure dramatique et dans sa manière de faire évoluer le personnage on sait exactement dans quoi on se trouve on est dans un petit lit bien au confort et on n'a pas envie d'en changer même si on sait que potentiellement ça fait quelques années qu'il a vécu mais visuellement le film est un vrai pari de technicien qui fonctionne très bien mais je l'avais déjà dit sur une survie de la vie scolaire où je trouvais déjà que le film était très intéressant d'un point de vue technique c'est un film qui est fantastiquement porté par tara rahim donc monsieur aznavour de medidi dire est grand corps malade si vous avez l'occasion de le voir allez-y parce que vous avez passé un bon moment c'est un pic intéressant ça fait découvrir un personnage qu'on a tendance un petit peu à oublier dans le paysage musical français et rien que pour ça je pense que ça vaut le coup d'oeil à plus